What's up tout le monde, c'est votre Blackie et on se retrouve pour une nouvelle Blackie News. Dans cette vidéo, on va parler de l'actrice Naya Rivera. La cause de la mort de l'actrice a été révélée après son autopsie. Je vais aussi vous parler d'une artiste qui a été testée positive au Covid-19. Comme d'habitude, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus. Sans plus tarder, let's go pour les news. Lors de la conférence de presse le lundi, le shérif du comté de Ventura s'est exprimé. Sur la base de l'endroit où le corps a été trouvé, des caractéristiques physiques du corps, des vêtements trouvés et de l'état physique du corps, ainsi que de l'absence de toute autre personne signalée dans la région, nous sommes convaincus que le corps que nous avons trouvé est celui de Naya Rivera. Écoutez bien cette partie. Nous savons de son fils que lui et Naya ont agi ensemble dans le lac durant leur sortie. C'est à ce moment-là que son fils a décrit avoir été aidé par Naya pour remonter dans le bateau, qu'il a poussé pour remonter sur le pont. Il a dit aux enquêteurs qu'il avait regardé en arrière et l'avait vu disparaître sous la surface de l'eau. L'idée était peut-être que le bateau a commencé à dériver comme il n'était pas ancré et qu'elle a rassemblé suffisamment d'énergie pour ramener son fils dans le bateau, mais pas assez pour se sauver. Maintenant, on va passer à l'autopsie qui a été révélée. Le médecin légiste du comté de Ventura a tout d'abord confirmé l'identité du corps de Naya Rivera, puis déterminé que la cause de son décès était la noyade accidentelle. Et selon son rapport qui a été publié, aucune blessure traumatique ou maladie n'a été identifiée lors de l'autopsie. Rien n'indique d'après l'examen que des drogues ou de l'alcool aient joué un rôle dans sa noyade accidentelle. Là, c'est vraiment confirmé à 100%. Elle est vraiment morte de noyade accidentelle. Elle n'a pas bu, elle n'était pas droguée ou je ne sais quoi. Non. Maintenant, on va passer à la deuxième news sur un artiste qui a été testé positif au COVID-19. Qui est cet artiste ? Et bien, c'est Carole G. C'est le Los Angeles Times qui a confirmé qu'elle a contracté le virus. Et pour ceux qui ne savent pas, le petit ami de Carole G, c'est Annuel, celui qui a fait des feats avec Six Nails. Lui, il n'a pas eu COVID-19, il a été testé négatif. Et d'après une source proche de Carole G, Carole G n'a aucune idée de la façon dont elle est tombée malade. Car elle a été très prudente. Respectons d'abord la quarantaine et ensuite les normes de distanciation sociale et l'utilisation de masques. Elle se sent assez mal. Pour l'instant, Carole G n'a fait aucune déclaration publique. Son dernier post sur sa story, c'était un extrait de sa collaboration avec l'artiste Pop Smoke, Enjoy Yourself. Espérons qu'elle s'en sorte. Nous, en Europe, ce n'est pas aussi critique qu'aux Etats-Unis. Ça s'est vachement calmé depuis, mais continuez à faire attention. Et s'il vous plaît, les gars, continuez à sortir avec votre masque. Parce que je vois plein de gens qui continuent à sortir sans leur masque. Tout va bien. Comme s'il n'y avait plus de vénus, tu vois ce que je veux dire ? Faites encore attention. Parce que là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui parlent d'une deuxième vague. Je n'ai pas trop prêté attention aux news par rapport à ça, mais ça peut arriver très vite. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Et parlez à vos potes, parlez à vos frères et soeurs, à vos parents. Dites de porter des masques, s'il vous plaît, les gars. Sur ce, les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. On se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la mythes. Peace ! Sous-titrage ST' 501